C'est parti ! Alors bienvenue pour ce troisième épisode de la seconde saison de Cox's Eye Feel & Chill et aujourd'hui j'ai l'immense joie de vous présenter Julie Emmerlin tu es chercheuse, consultante et tu travailles en collaboration avec Actelab un collectif de chercheurs et d'experts de la cognition et des dynamiques sociales dont la mission est de mettre leur connaissance de l'humain au service de la transformation des modes de vie, des organisations et des territoires et démarrons sans plus attendre raconte-nous un peu comment tu en es venu à faire de la recherche et comment tu en es venu à travailler en tant que chercheuse, consultante Déjà du coup bonjour à toutes et à tous peut-être tous les gens qui nous écouteront et merci Geoffrey du coup de m'avoir invité Eh bien c'est bien, première question on rentre dans le vif du sujet Comment j'en suis arrivée à faire de la recherche ? C'est une brave question J'avoue que je n'étais pas forcément prédestinée à rentrer en tout cas dans ce domaine-là parce que je n'ai pas du tout une famille qui est portée sur les études Du coup je ne sais même plus comment j'ai trouvé un jour qu'on pouvait faire de la recherche Quand j'étais petite je voulais faire anthropologue Donc j'étais vraiment pendant très longtemps hyper fascinée par tout ce qui est Égypte antique ce genre de choses Donc il y avait déjà un rapport avec les êtres humains quelque part Un peu la recherche Donc on sentait qu'il y a quelque chose qui allait pouvoir germer sur ce sujet Mais bon c'est resté un peu de côté en vrai pendant très longtemps Jusqu'au moment où il a fallu choisir le fameux APB en terminale Boum, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? La fameuse question qu'on pose et qui détermine tout le reste Je rigole Mais vraiment c'était un peu présenté comme ça Et quand on est au lycée on a vraiment l'impression qu'on joue un peu le futur Et on avait de la chance à l'époque C'était APB, c'était pas encore Parcoursup Ouais c'était APB oui Donc je sais pas quel âge les gens qui écouteront ça ont Mais effectivement peut-être que c'était même un autre nom Mais ouais cet espace en ligne où tu fais tes voeux un peu pour faire tes études tout ça Et en fait j'étais dans un lycée qui était très... Enfin il y avait une prépa intégrée en fait Et donc j'étais en terminale Ah oui c'est ça le contexte Et en fait vu qu'il y avait des prépa intégrées au lycée On était vraiment poussés à aller en prépa Ou faire médecine Et en fait vraiment de mémoire On était genre 35 en classe Je pense qu'il y avait Allez 5-6 personnes Qui n'allaient pas ou ne voulaient pas aller en prépa ou en médecine Donc vraiment c'était la majorité écrasante Qui allait continuer là-dedans Sauf que moi je me retrouvais pas du tout là-dedans Et vraiment je savais pas du tout quoi faire J'ai un peu galéré Et en fait c'est je crois la veille C'est ça De la clôture d'APB Où en fait j'ai un souvenir épisodique très précis de ce moment-là Parce que c'est le moment de ma vie Où mon cerveau a fait eureka Genre vraiment c'était l'illumination J'étais assise dans le canapé dans le salon chez ma mère On regardait la télévision Et donc en parallèle je pianotais sur mon ordinateur Pour chercher à ce que j'allais bien pouvoir faire De moi-même Et vraiment je regardais Tout et n'importe quoi en fait Médecine etc J'étais là mais j'ai pas du tout envie de bûcher pendant 2 ans Avec la tête dans le sable La prépa ça me parait beaucoup trop théorique pour moi Et du coup je me suis dit Bon ok Julie Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui te plaît dans la vie ? J'aime bien observer les gens quand même Genre quand je prenais le bus et tout J'aimais bien regarder les gens J'aimais bien On avait eu des cours aussi en SVT Sur tout ce qui est hormones et comportements Donc il y avait ce genre de choses-là Moi ça m'avait bien intéressée Donc ok Petit à petit Il y a la piste un peu comportementale Qui se dessine Ou en tout cas étudier Voilà tout ce qui est être humain Donc il y a l'anthropo Ok d'accord Mais bon l'anthropo Est-ce que Ça me paraissait un peu Ouais peut-être toujours trop Enfin pas assez concret Alors je sais bien que c'est pas la réalité Mais en tout cas de mon point de vue De petite lycéenne J'avais du mal à voir ce qu'on faisait derrière Surtout que Les plaquettes de licence etc Elles sont pas toujours très lisibles Enfin avec des yeux de quelqu'un de 17 ans Et je me suis dit Tu t'ennuies très vite aussi Donc il faut trouver quelque chose Qui Genre ne cessera jamais De pouvoir attiser ta curiosité Et donc là je me suis dit Bah je peux faire la recherche Donc ok très bien Donc faisons de la recherche Et du coup en liant les deux Juste j'ai atterri sur le site De la licence de sciences cognitives de Lyon Et là j'étais là Ok en fait ça c'est le goal Ça c'est vraiment C'est fait pour toi Ouais vraiment c'était Enfin comme je me dis Je l'ai vraiment vécu comme une illumination Parce que Bah dans la licence de sciences cognitives On abordait plein 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 de domaines Donc c'était pas monodisciplinaire Bien que évidemment Les licences monodisciplinaires Il y a des sous-disciplines Mais là il y avait vraiment Psycho, neuro Il y avait de la philosophie Il y avait de l'informatique Enfin vraiment on touchait A plein de domaines différents Et avec un peu cette envie De faire de la recherche derrière Donc de me dire qu'en fait Je vais pouvoir Travailler dans un domaine interdisciplinaire Pour peut-être le restant de mes jours Et du coup ouais Ça m'avait trop intéressée Donc c'était Je crois que j'avais fait deux vœux Le premier c'était licence de sciences co Peut-être le deuxième c'était un autre Ou alors j'avais fait qu'un seul vœu Mais vraiment c'était le truc Enfin c'était le truc parfait Et j'ai pas regretté Une seule seconde mon choix En vrai j'ai adoré Bon mais évidemment Maintenant J'ai un peu oublié Les côtés négatifs Que j'ai pu trouver À la licence en elle-même Ou même à la fac Mais avec le recul C'était vraiment Enfin une émulation intellectuelle Il y a tellement de choses Que j'ai sur-adoré faire Donc c'était vraiment Vraiment chouette Et en fait C'est pendant la licence Que j'ai mis On va dire Que j'ai commencé à mettre le pied Dans la recherche Avec des stages Du coup Des stages volontaires À partir de la deuxième année de licence Et du coup petit à petit Et ça s'est un peu précisé J'avais un profil un peu plus Neuropsychologie Neurosciences cognitives Donc Enfin J'étais hyper intéressée Par tout ce qui était Pathologie Enfin voilà AVC schizophrénie Ce genre de choses Même émine négligence Enfin bref C'est un peu des mots barbares Mais Des pathologies neurologiques Et Et du coup J'avais bien aimé Et en fait À la fin de ma licence Quand il a fallu du coup Candidater Pour les masters J'avais postulé Pour le master De neurosciences de Lyon J'avais postulé Pour le master De biologie de P6 Donc c'est l'UPMC à Paris L'université L'université Pierre et Marie Curie Qui maintenant S'appelle Sorbonne Université Ouais J'essaye de suivre un peu Les Je ne savais pas Et J'avais postulé du coup Pour le cog master Mais Enfin Du coup Le master De recherche En sciences cognitives De Paris Qui était vraiment Fait pour toi Venant d'une licence De sciences cognitives Et Et Étrangement J'avais À la base Pas 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 d'intérêt particulier A leur joindre En fait Parce que C'était encore Science cognitive Parce qu'en fait Après trois ans De sciences cognitives J'avais adoré Évidemment Mais en fait Vu que j'avais quand même Une Spécialité Ou Des intérêts Qui se restreignaient Si on peut dire J'avais vraiment Ravie de poursuivre Et d'être Un peu plus focus On va dire Toujours sur le comportement De te spécialiser Avec les neurosciences cognitives Exactement Et en fait Donc j'avais pas De prime abord C'est horrible de dire ça Et genre Je sais pas si les profs Du cog master Enfin si ça tombera Dans leur main Ou quoi que ce soit Mais j'avais pas De prime abord Vraiment un intérêt Comme j'ai pu l'avoir Par exemple Pour le master De neurosciences de Lyon Et en fait Ce qui a changé Elle donne C'est juste Qu'à l'époque J'avais un copain Qui était très lucide Sur le fait Que mine de rien Intégrer un master A Paris Ben C'est peut-être encore Le cas aujourd'hui Je sais pas à quel point Mais ça pouvait ouvrir Quand même Plein de portes Il y a un réseau Qui n'est pas le même Enfin bref Voilà Et du coup J'avais quand même Postulé Mais j'étais pas Hyper convaincue Que déjà J'allais être prise Parce qu'en plus Quand on est en licence On nous vendait Quand même Le cog master Comme quelque chose Vraiment de dur À intégrer Je dis pas Que c'est pas le cas Mais du coup Vraiment Je me sentais pas À la hauteur Voilà Syndrome de l'imposteur Bonjour Le classique Le classique Le fameux Mais du coup J'avais quand même Des gens Qui croyaient plus en moi Que moi en moi Ça aussi C'est classique Voilà Mais du coup Avec du recul C'est chouette Et j'ai eu de la chance On va dire Donc j'ai quand même Postulé J'ai été prise Et en fait Je saurais jamais Si Voilà Mon autre Mon autre moi Étant accepté Soit en master De neurosciences à Lyon Soit en master De biologie Aurait autant Qu'il fait que ça Mais c'est clair Que je regrette pas D'avoir choisi Le Cogmaster Enfin Pas une seule seconde C'était vraiment La continuité En tout cas Au niveau social Par rapport À la licence Et franchement C'était C'était trop chouette Toi même Tu peux du coup Témoigner Mais Je confirme Les cours Auraient été géniaux Mais même si les cours Avaient été mauvais Ne serait-ce que pour les gens Qu'on a pu rencontrer Ça valait le coup Ouais c'est ça Clairement C'est vrai que Moi du coup J'ai moins apprécié Ma première année Parce que Je viens de le dire Mais venant d'une naissance De sciences cognitives Qui était déjà Très interdisciplinaire Où j'avais déjà touché À beaucoup de choses J'ai pas eu Tant de nouveautés On va dire Bien que c'est quand même nécessaire De reprendre les bases Enfin nécessaire Pas que j'en avais besoin Mais évidemment C'est bien de reprendre les bases Que tout le monde soit au même niveau Tout ça Mais ça m'a moins Stimulée peut-être Même si c'était cool Je dis pas Par contre La deuxième année Là c'était vraiment Enfin ouais Là j'ai vraiment surkiffé Il y a certains cours Où c'était vraiment L'éclate C'est très nerd De dire ça Mais On a le droit De s'éclater intellectuellement Ouais ouais Enfin voilà J'ai trop aimé quoi Et où est-ce qu'on en est Dans ma vie là On en est En master C'est ça Parce que là On est encore sur De la recherche On va dire fondamentale Donc Pour ceux qui le savent pas En master Ou en tout cas Dans ce master là Il y a des stages à faire Donc tu avais déjà Quand même une expérience De laboratoire Tu avais travaillé C'est en master Il me semble Que t'as travaillé Avec des hémiplégiques Non ? Ouais Bah en fait Exactement En fait Quand j'étais en Première année de master J'ai fait un stage Du coup Sur l'hémi-négligence Donc c'est une Alors On va Peut-être que les gens Qui sont Tu peux le décrire En une ou deux phrases Si tu veux En fait Ça survient En général Parce que c'est pas toujours le cas Mais en général Suite à un AVC Dans l'hémisphère droit Oui Si je me souviens bien Parce que j'avoue Que maintenant C'est si long pour moi Et en fait Ce qui fait que On va négliger Toute la partie gauche Mais que ce soit Corporellement Péripersonnellement Et vraiment L'environnement De manière générale Donc c'est pas des gens Qui ont des soucis De s'équiter De quoi que ce soit Ils sont pas Ils sont pas aveugles Du côté gauche Mais juste Ils y font plus attention Donc c'est en général Un problème attentionnel C'est beaucoup plus complexe Que ça Mais on va dire Que si je Je grossilterais C'est un peu ça Et donc Ça donne Ça donne des gens Par exemple Quand on leur demande En fait C'est des tests neuropsychologiques Sur lesquels On peut voir ça Quand on leur demande De compléter une horloge Par exemple Ils vont compléter Que la partie droite Et puis après Ils vont descendre En fait Alors Dans l'autre sens Du coup J'aurais le faire Mais ils complètent La partie droite Et après ils descendent Et en fait Le gauche Le côté gauche N'existe plus Par exemple C'est des personnes Enfin voilà C'est très stéréotypé Pour vraiment représenter Parce qu'évidemment Tous les patients Et toutes les patientes Ne sont pas comme ça C'est des personnes Qui vont manger La moitié droite De leur assiette Et pas la moitié gauche Et se plaindre de J'ai pas assez à manger Donc en fait Il suffit de tourner l'assiette Et on va du coup Hop Tout apparaît Enfin bref C'est des petites choses Comme ça Mais oui Du coup Pour reprendre un peu le fil Là on est encore Dans la recherche J'avais Et j'avais déjà Un bon bagage En laboratoire Effectivement Que ce soit en L2 En L3 En M1 C'était plus orienté Du coup De la recherche En neurosciences Cognitives et cliniques Et neuropsychologie Donc fondamentale Et en même temps On a envie de dire Quand même un peu appliquée D'une certaine manière Ouais Bah moi ça me plaît Enfin C'est quelque chose Qui m'avait énormément plu Quand j'étais en licence J'avais eu des cours Alors pas forcément Sur ces choses là Mais de voir Comment la recherche Peut être utile A ces personnes là En développant de nouveaux tests Ou de nouveaux Enfin je sais pas Des aides Pour un peu Faire de la remédiation cognitive Ce genre de choses Ça m'avait énormément plu J'étais toujours là dedans Et j'avais J'avais bien envie De continuer Sur ce genre de sujet Sauf que En fait C'est un peu Enfin c'est un peu compliqué Ça peut fonctionner Mais On va dire Qu'on m'a fortement conseillé À la fin de mon M1 De soit Reprendre une licence de psycho Puis faire un master de psycho Parce que En fait C'était plus simple En étant neuropsychologue De faire de la recherche Avec ce genre de De personnes là On va dire D'avoir accès Voilà À des patients Ce genre de choses Ou alors De faire médecine Parce que pareil En étant neurologue Ou en étant psychiatre Du coup C'est plus facile D'être intégré Dans des équipes de recherche Et ce qui est dommage C'est que c'est juste Une question de titre En plus Dans ce cas là C'est même pas Les compétences Pour bosser là dedans Tu les avais Là c'était juste Une question de Bah en règle générale Il faut cocher Cette petite case Pour le faire Et ouais Bon j'imagine C'était pas très motivant Ça après déjà Cinq ans d'études Sans te rendre dire Oui mais T'as qu'à refaire Une licence Et un master Ouais bah C'est pas très motivant Et c'est surtout Qu'en fait Moi la question Se posait pas Parce que financièrement C'était juste pas possible En fait Parce que Le CRUS Ce que j'étais boursière Le CRUS Te donne Enfin te donne Tu peux Avoir droit À cinq ans Je crois Voir six De 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 bourses En fait En reprenant Une licence Un master Ou même En faisant Médecine Enfin juste J'aurais jamais été boursière Pendant les années Qui m'auraient fallu Je me voyais pas du tout Enfin j'avais déjà Travaillé à mi-temps Du coup en L2 En L3 Je bossais un peu À côté En M1 Heureusement Quand M2 du coup Il y avait les stages Les stages à plein temps Qui Aidaient un peu Mais voilà Mais en fait Juste Sans bourse C'était pas possible De rester à Paris Pour faire ça Je me voyais pas Je me voyais pas du tout Repartir Dans le sud Parce qu'à la base Du coup j'avais fait Mon lycée Et ma famille Tait dans le sud Désolée pour les gens Qui écouteront Et qui ne seront pas d'accord Avec cette phrase Mais je ne me plais pas Dans le sud Donc j'avais pas du tout Envie de repartir là-bas Pour faire Psycho Ou médecine En étant Voilà À la maison Dans le cadre familial On va dire Et du coup J'ai un peu Mis ça de côté Parce que bon C'était Tant pis Et en fait Quand j'ai voulu Trouver Mon stage De M2 Là j'ai complètement Shifté Donc c'était Il y avait encore Un petit peu De clinique On va dire Dans la théorie Parce que du coup Je me suis intéressée À tout ce qui est Agentivité Donc c'est à quel point On s'attribue Les conséquences De nos actes Pour faire Pareil Pour vulgariser Énormément Et Et en fait Dans ce genre De sujet là Tu peux aborder L'angle Avec les personnes Ayant une schizophrénie Donc là il y avait Toujours un peu Cet aspect là Clinique Qui me plaisait bien Bien que je n'ai pas Été en contact Avec des patients Ou des patientes Mais du coup Vraiment On changeait d'environnement Parce que là C'était vraiment De la fondamentale Donc sans lien Avec l'hôpital Quoi que ce soit Et Sauf qu'en fait Au bout des 5 ans En ayant un peu Vu l'envers Du décor De ce que ça veut dire Faire de la recherche Non Effectivement C'est pas C'est pas toujours Tout rose Et parfois Certaines personnes Peuvent en avoir Des mauvaises expériences Malheureusement Moi j'ai Pas eu tant De mauvaises expériences Heureusement Mais c'est juste Que quand je voyais À quoi ça ressemblait Et ce À quoi J'allais Devoir être confrontée Pour plusieurs années À venir J'avais Vraiment J'étais déjà las Quoi C'est terrible Bonjour Bonjour La précarité Ouais Mais ne serait-ce que ça Enfin en fait Tu vois C'est un système Je sais que t'avais prévu De parler de ça Après Mais peut-être Qu'on peut Engendrer là-dessus Comme tu veux Ouais On va peut-être Se le garder Pour la fin On pourra On pourra revenir dessus Là on va essayer De se recentrer Sur Du coup alors T'as fait ce stage Avec un peu de fondat T'as bossé sur la gentilité Comment on passe De Master de sciences cognitives A Bonjour Je suis chercheuse Consultante Désolée Mais heureusement T'es là Pour me Ah non Mais c'est C'est normal Que Les conversations Sont toujours arborescentes Je parle Je parle Et je ne vais pas Non mais moi aussi Moi aussi Mais c'est juste Il y a toujours Un milliard de choses Passionnantes à aborder Mais en fait Mine de rien Ça avait quand même Un peu de lien Avec le dernier point Du coup sur Le système académique Pardon Parce qu'en fait C'est en étant côtoyée Et en me rendant compte Des limites Du système académique Que De fil en aiguille En fait Ça m'a amenée Aux limites Du système actuel De manière générale Parce que forcément En fait Sans Les limites Du système académique C'est un peu Les conséquences De ce qu'il peut y avoir De manière plus globale Et en fait Evidemment En étant Dans Enfin Le NSO Cogmaster Il y avait Tous ces gens Tous ces enjeux Sociétaux Environnementaux Qui étaient très présents Et qui m'avaient Complètement Enfin qui m'étaient Passés dessus Quand j'étais en licence Et tout ça mélangé Et tout ça mélangé Plus je travaillais Sur la gentilité Et du coup Je voyais bien Que ça fait sens Que plus Plus la conséquence De tes actes Est éloignée dans le temps De ton action présente Plus on a du mal A faire le lien Et en fait Au hasard Le réchauffement climatique Au hasard Peut-être Peut-être Et en fait Tout ça mélangé Voilà Limite du système actuel Agentivité Problèmes Voilà Environnementaux Je sais Enfin Je saurais pas Exactement dire Pourquoi Mais ça m'a Enfin ça a résonné En moi en fait Je pense juste simplement Je saurais pas dire Pourquoi cette thématique là Plutôt qu'une autre Mais voilà Et Sauf qu'en fait Ben effectivement Comment on en vient Après 5 ans D'études supérieures Surtout orientées Recherche Recherche fondamentale Comment on en vient A Ben en fait Faire des sciences Cognitives appliquées Ben écoute Ça a été Un petit moment D'errance On va dire Ben T'avais déjà des liens Alors Le nom n'existe plus Moi je le connaissais Je l'ai connu Grâce à un forum Des sciences cognitives Il y a pouf Trop longtemps Et la flemme De refaire les calculs Mais de scalp Bon Ben ça y est Oui Tu as bien Tu as vu Dans ma pensée Enfin tu motes Les mots de la bouche En fait Effectivement Il y avait Enfin je recherchais Beaucoup A concilier du coup Mon parcours Avec des enjeux de société Parce que bon Ben maintenant que j'ai fait ça J'avais pas spécialement Enfin j'avais pas du tout Envie De changer de vie Tu vois Enfin les sciences cognitives C'est quand même Presque genre ma passion C'est une grande part De ce qui me stimule au quotidien J'y attache un intérêt Qui ne faiblit pas Et ben j'avais pas du tout Envie de changer De thématique Et du coup Avec le réseau associatif Dont je bénéficiais Parce que j'étais assez active Bénévolement En tout cas Dans les assos de sciences cognitives Que ce soit en licence Ou en master Et ben j'ai connu Scalp effectivement Donc c'est une asso Qui Alors c'était hébergé Au CRI Au centre de recherche Interdéfiniaire Maintenant ça a changé de nom C'est le Learning Planet Institute Bref c'est à Paris Et en fait j'ai connu Scalp Qui voulait justement Faire ce point Entre sciences cognitives Et société Pas forcément Avec les enjeux environnementaux C'était vraiment très large Sur des thématiques d'éducation Sur des thématiques D'éducation Enfin populaire On va dire Il faisait pas mal de choses Dans les prisons par exemple Enfin bref Il y avait tout Tout plein de sujets En fait à l'intérieur de Scalp Il y avait un projet Qui commençait à devenir autonome Donc c'est le Act Lab Donc c'est un acronyme Du coup Pour approche comportementale De la transition écologique Et dans ce collectif là Donc dans le Act Lab J'ai rencontré Thibaut Gressinger Qui est mon collègue actuellement Qui lui-même S'était lancé Après son doctorat En neurosciences Dans l'accompagnement Des collectivités territoriales Pour élaborer des politiques publiques Enfin de meilleures politiques publiques Pour aider à en faire de meilleures Voilà On va rester humble En faveur de la transition Pour que ça soit plus juste Et plus adapté Et là J'ai réfléchi Mais je ne sais plus Comment la bascule s'est opérée Je pense que c'est Juste en discutant Au fur et à mesure Les choses se sont faites De tel sens Tu étais très active Tu étais aussi très active Avec eux Donc forcément Oui oui Quand les opportunités Se sont présentées Pour en faire un job Qui te permettent D'avoir un toit sur la tête Et de manger Ce qui est important Dans la vie Oui Pardon Super important Mais ouais C'est vrai que c'est vraiment Ben J'ai Enfin Je ne sais pas si on peut dire Que j'ai eu de la chance Mais moi je considère Que j'ai eu de la chance Je pense que Voilà Ça s'est fait Enfin les choses se sont faites Voilà C'était le bon moment Etc Et Et Ben du coup J'ai fini par le rejoindre C'est vrai que En fait Ce genre de métier là Enfin Tu n'en entends pas du tout parler Alors je sais que maintenant Il y a tout un truc En tout cas au Cogmaster Dans d'autres masters Enfin je sais que Dans le master de sciences cognitives De Lyon Il y a pas mal d'appliqués Mais c'est très orienté En tout cas de mon souvenir De quand j'étais étudiante là-bas C'est très orienté Sur des thématiques particulières Comme la lecture Ou la conduite automobile Peut-être que du coup Maintenant Ils se sont Un peu plus ouverts En termes de thématiques Mais On n'avait pas encore Idée De ce qu'on pouvait faire En dehors de l'académie Avec Nos Notre parcours Nos outils Notre Nos savoir-faire On va dire Et ben justement Ça tombe bien Ça fait une bonne transition Qu'est-ce qu'on fait Quand on est chercheuse consultante Et qu'on bosse En collaboration Avec le Act Lab Et ben du coup Alors Il y a Donc deux choses Il y a Mon Alors Mon métier Tous les jours Enfin ce qui m'occupe Tous les jours Donc c'est d'être Chercheuse consultante Donc là C'est vraiment De répondre à des Des problématiques Assez précises De Incitation à mieux trier Par exemple Incitation À covoiturer Ça va être De mieux comprendre Ben le choix De l'habitat Que ce soit Par les habitants Ou par les acteurs Qui produisent L'offre d'habitat Enfin il y a Plein de thématiques Différentes Donc c'est vraiment D'accompagner Les collectivités Territoriales Ou les ONG Enfin voilà À intégrer en fait Les aspects comportementaux Et du coup Tout ce qui est Sciences humaines Et sociale Dans les réflexions En amont Et par ailleurs Effectivement On fait partie Donc avec mon collègue Thibault Qui est le fondateur En fait du HACTLAB On fait partie du HACTLAB Donc c'est un laboratoire D'interface Et de recherche Donc indépendant En sciences cognitive Et sociale Qui mène des travaux Pour renforcer Et créer Nouvelles formes D'interactions réciproques Entre monde De la recherche académique Et les acteurs Et les actrices De la transition écologique Donc ça C'est très Peut-être très flou Très large Mais plus précisément Là Dernièrement On s'est structuré En association On a mis en place Trois axes de travail Qui sont Assez importants En fait Je pense Pour des gens comme moi Ou en tout cas Moi j'estime Que j'ai besoin D'avoir Cet espace-là Associatif Parce que ça me permet Par exemple De mener Des questionnements Sur qu'est-ce que ça veut dire En fait De faire des sciences Cognitives et sociales Appliquées En termes d'éthique Ce genre de choses Quelles propositions De méthodologie On peut faire Qui aille Par exemple Au-delà des nudge Je ne sais pas Je ne sais pas si Les gens qui écouteront ça Connaissent les nudge Mais On en entend Dernièrement Assez parlé Si tu veux Tu peux en une phrase Décrire ce que c'est Le principe des nudge Alors je ne suis pas Pour le coup Experte des nudge Justement Parce qu'on en fait Très peu Mais Donc c'est De l'anglais Donner un coup de pouce En fait Un coup de coude Enfin tu vois Aider à A passer A l'action En l'occurrence En général Ça Revient A changer La structure Des choix Qui peuvent être possibles Pour inciter Ben Des personnes A faire Plutôt une action Plutôt qu'une autre A choisir Quelque chose Plutôt que Enfin Choisir A Plutôt que choisir B Donc Il y a évidemment Des nudge Pour tout Enfin pour tout Pas pour tout Mais Genre manger Manger plus sainement Favoriser certains comportements Écolos Ouais Et puis Du coup T'as pas des nudge Que pour Les comportements Pro environnementaux Tu peux avoir des nudge Enfin Voilà De mettre des lignes blanches Qui se rapprochent De plus en plus Dans des virages Pour Donner l'impression Qu'en fait Tu vas beaucoup plus vite Ce qui fait que les gens Ralentissent Enfin tu vois Tu peux vraiment avoir Un petit peu Des trucs comme ça Dans la vie de tous les jours Le classique C'est La mouche Dans les toilettes Chez les hommes Qui incitent A viser plus droit Voilà Et en mettre Moins de côté C'est ce genre De petits trucs là Et effectivement Tu peux en avoir Alors on appelle ça Les nudge verts Les nudge Qui peuvent Voilà Comme tu disais Effectivement Inciter à choisir Des plats végétariens Plutôt que Des plats Avec de la viande Ça va être Inciter à réduire Sa consommation d'eau Et d'électricité Enfin ce genre de choses Et d'ailleurs Petite parenthèse D'ailleurs C'est pas plus mal D'ailleurs Que vous en fassiez peu Parce que Beaucoup de nudge Qu'on pensait Bien solide Ou bien fonctionné Il y a de plus en plus De papiers de réplication Qui montrent Qu'en fait Eh bien les protocoles N'étaient pas si bons Et qu'il y en a beaucoup Qui marchaient pas Ce qui me fait faire Le petit teaser De la prochaine émission Où on parlera justement De crise de la réplicabilité Et je ferme la parenthèse Pour voilà Donc vous n'utilisez pas Les nudge Mais du coup Voilà Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Enfin ça en tout cas Du coup C'est une réflexion Qu'on essaye de mener Voilà justement Comment Enfin quel Quelles propositions Les sciences cognitives Et sociales Peuvent faire En termes de méthodologie Pour Voilà Mieux Faire infuser Les sciences comportementales Dans les politiques publiques Donc ça c'est Quelque chose en cours On va dire On a un autre axe de travail Qui va être de Sensibiliser les personnes De la transition Et les personnes De la recherche académique A leurs approches Et savoirs respectifs Parce qu'en fait Les personnes de la transition Elles vont avoir Alors Je ne sais pas si je peux dire Elles vont avoir besoin Mais il y a un réel enjeu De formation A la démarche scientifique Donc ça c'est Un des axes Qu'on fait Parce que Du coup Il y a science Et il y a comportement Donc il faut Il faut aussi Informer Et sensibiliser A la démarche scientifique Parce que ce n'est pas Forcément évident La plupart des décideurs Publics Enfin Je ne sais pas si je peux dire La plupart Mais il y a Des décideurs publics Qui n'ont pas fait D'études D'études scientifiques Et qui sont Très peu connaisseurs En fait De la démarche scientifique Et de toute façon C'est rarement Le parcours privilégié Pour faire de la politique Dans tous les cas Donc Même si on n'a pas De chiffres Enfin Ça doit sûrement exister Mais effectivement Je ne pense pas Qu'il y en ait beaucoup Qu'il y ait un vrai background Scientifique Enfin On l'a vu d'ailleurs Dans la crise du Covid Par exemple au Parlement Comme certains parlaient de science C'était assez déplorable Et Du coup Ça appuie un peu Ce que tu dis Il y a une culture scientifique Clairement A développer Là-dessus Mais Ne serait-ce que Bien choisir Un peu Ces indicateurs Évaluer Ça c'est Prémordial Tu vois Évaluer les politiques publiques Une chose Qui n'est pas toujours Qui n'est pas toujours faite Quel Quel indicateur Tu vas pouvoir Choisir Comment Choisir Ou trouver Enfin Comment définir Des indicateurs objectifs Plutôt que subjectifs Parce que La plupart Quand je lis Des Reviews Enfin Des revues de littérature Sur certains sujets T'as T'as plein de retours Ou juste On a demandé On a demandé En fait Aux personnes Qui avaient reçu L'intervention Bon alors Du coup Oui ça ne suffit pas Du coup Des retours subjectifs Il faut avoir Des indicateurs objectifs Enfin il faut C'est bien Enfin c'est mieux D'en avoir quand même Parce que Tu peux avoir des biais Là-dessus On ne dit pas Évidemment que les gens Montent Et que les indicateurs Subjectifs C'est nul Mais c'est bien D'avoir les deux Pour compléter Et Je me suis auto-perdue Ouais non Il y a ça Et en fait Il y a Donc sensibiliser Les personnes La transition Ben A l'approche comportementale Aussi Parce que On peut avoir Très bien Des décideurs Publics Qui Qui en fait N'ont pas cette carte-là Qui n'ont pas Cette culture-là Mais qui ont fait Des chances Moi je pense Par exemple A un ingénieur Qui Avait dit Lors d'une réunion Par exemple On a bien conscience Qu'on peut mettre en place Des choses très structurelles On peut mettre en place Des offres Etc Enfin Vraiment on peut proposer Plein de choses techniques Mais Comment faire Pour que Les gens Ben Acceptent Ce qu'on va mettre en place Comment faire Pour que Ben On les incite A choisir Plutôt Une option Plutôt qu'une autre Etc Enfin Vraiment La partie Comportementale Humaine Leur manque C'est Tu vois Si on devait faire Un peu Une image C'est un puzzle Ils ont l'impression D'avoir toutes les pièces Du puzzle Sauf celle-là Donc on essaye De leur apporter Cette pièce Du puzzle-là Et Donc C'est ça Donc Sensibiliser Les personnes De la transition Mais Parce que Ben Il y a d'une part Les sensibiliser Aux enjeux environnementaux Parce que Même si on entend Tout le temps parler Il y a quand même Des gens Qui ne Qui ne prennent pas La mesure De ce qui peut se passer En tout cas Et il y a Ben Essentiellement Ça c'est Aurore Grandin Je ne sais pas Elle faisait pas partie Des personnes invitées Mais elle travaille Sur comment Prendre L'empreinte carbone Comme mesure Objective Pour Voilà Inciter Et favoriser Les comportements Proenvironnementaux Parce qu'il y a Toute une littérature Sur Les éco-gestes Les éco-gestes Les éco-gestes Il y a Toute une littérature Sur La théorie Du comportement planifié Mais en fait C'est utilisé Pour tous les comportements Proenvironnementaux Alors que Les comportements Proenvironnementaux Ce n'est pas Une unité Voilà Qu'on ne peut pas Morceler En plein de petits Comportements Enfin voilà Ce n'est pas Une unité Propre Et repetite parenthèse Si ceux qui écoutent Là Veulent Un autre exemple Concret Et La développer Il y a L'invité Mathilde Mus Qui elle a parlé Justement De taxe carbone Qu'est-ce qui fait Que une taxe carbone Pouve être acceptable Cognitivement Voilà Jugée par les gens Comme étant ok Ou pas du tout Avec plein de réflexions Sur les facteurs cognitifs Impliqués là-dedans Fin de parenthèse Je te redonne la parole Non mais tu fais bien Et du coup Il y a un dernier axe Dans l'association Donc la CLAB Qui va être un peu De porter Ou de développer Des projets De recherche appliquée Sur des problématiques De terrain Donc ça ne va pas Être porté Forcément Propre par l'association Mais on va essayer De mettre en contact Et de favoriser De l'émergence De ce genre de projet là Pour développer De nouvelles connaissances Et des méthodologies Innovantes Donc c'est Pour moi Un espace Où je peux Prendre du recul On va dire Sur le travail Que je fais tous les jours Parce que bon Quand on a la tête Dans le guidon On n'a pas forcément Le temps De faire ça En plus C'est mieux de faire Ce genre de travail là Quand on est plusieurs Donc d'où l'intérêt Du collectif Et notamment Il y a aussi Un aspect que j'aime bien C'est de pouvoir J'espère en tout cas Bénéficier Des expertises Ou des personnes Qui travaillent encore Dans la recherche Pour toujours être à jour On va dire Sur ce qu'on peut dire Sur ce qu'on prend Comme connaissance Pour les appliquer Parce que ça C'est aussi Un des défis En vrai Quand on est En tout cas pour moi Alors je ne sais pas Les autres personnes Qui sont Chercheuses Pardon Chercheuses Consultants Consultantes Mais d'être toujours Informé Voilà Alors j'allais dire L'actualité scientifique C'est C'est Grossièrement dit Mais voilà Des derniers papiers Qui sortent Etc Enfin vraiment De faire une mise à jour Un peu des connaissances Parce que ça C'est difficile Quand on n'est pas Dans la recherche académique D'être toujours Au fait De ce qui Voilà De ce qui est fait Donc ça C'est aussi L'enjeu D'avoir L'association à côté Voilà Je ne sais pas Si c'est très clair Mais Je pense aussi Et pour rebondir Ce que tu dis Ce qui est intéressant C'est vrai C'est vrai Que les gens S'imaginent Souvent Que faire Des longues études Licence Master Donne une expertise Compris Comme J'ai acquis Un certain nombre De connaissances Alors que pourtant Une des expertises Qui est même pour moi Peut-être la plus importante C'est De savoir Comment rechercher Cette information Et qui va plus loin Que bien entendu Je tape des mots-clés Sur Google Et du coup Ce qui est intéressant C'est que Quand tu atteins Ce métier-là De chercheuse Consultante Tu as Techniquement Ces compétences Pour Si tu as besoin D'une réflexion Sur un problème donné De voir L'état de la littérature Sur le sujet Exactement Je pense que ça C'est un truc Qui forcément Manque Aux personnes Avec qui Je travaille Parce qu'elles n'ont pas Cette culture-là C'est normal Elles ont fait D'autres études Etc Mais ce n'est pas Forcément évident De savoir Où chercher Après il y a Évidemment Des rapports Qui existent Parce qu'il n'y a Pas que la recherche Académique Il y a aussi De la recherche De terrain Il y a évidemment Des acteurs Et des actrices De la transition Qui font des rapports Qui publient Plein de choses Donc ça aussi C'est disponible Mais je veux dire Au-delà de ça Nous Notre rapport Si je puis dire C'est de pouvoir Quand même Aller Savoir Aller chercher Et savoir Lire et interpréter Quand même Ce qui peut être fait Mais que ce soit En neurosciences En psychologie En linguistique Il y a plein de fois Où en fait On a évidemment Plein de domaines différents Qui s'intéressent A un même objet Et ça C'est hyper important Parce que Tu peux Enfin En tout cas Du parcours Que j'ai pu avoir La rigueur scientifique Et l'esprit critique Que tu Enfin Que tu développes C'est Vraiment Le primordial Comme tu disais En fait C'est vraiment nécessaire Pour après Savoir Prendre avec des pincettes Ou non Ce qui est dit Enfin bref Voilà C'est très large Il y a plein de papiers De De revues De la littérature On va dire Des interventions Qui peuvent être Mises en place Sur le terrain Sans Sans taille d'effet Sans plein de choses Comme ça Et en fait Ok On va dire Je sais pas si c'est pas grave Mais soit On prend On prend ça comme ça En revanche Quand moi je vais écrire Un rapport dessus Enfin un rapport dessus Pas sur ça Mais voilà Je vais juste spécifier Que ces résultats Ou ces informations-là Elles sont intéressantes Bien sûr Mais peut-être C'est pas à prendre Comme argent comptant Au pied levé Et qu'il faut peut-être Tester par nous-mêmes Sur un territoire donné Ce genre de choses Et d'ailleurs Je sais pas si Ça fait la transition Avec la suite Mais enfin Donc là Il y avait la partie associative On va dire De projet associatif Comme ça peut l'être Voilà De réflexion Méta-recherche De former Les personnes En transition Et les personnes De la recherche académique Et après Moi Dans mon quotidien J'ai Peut-être Un quotidien D'une personne Qui fait de la recherche De manière normale C'est-à-dire On a des réunions Pour cadrer les projets Pour avoir une problématique Plus précise Je fais une revue De littérature Sur un sujet Pas un sujet Hyper spécifique Parce qu'évidemment On a une problématique Très précise Mais en fait Peut-être que Cette problématique Elle va venir Être Confrontée À plein d'angles De littérature Différents Donc on essaye Voilà D'être assez Force Enfin Il y a un peu Peut-être De la créativité Là-dedans Tu vois Mais De voir qu'un sujet N'est pas Juste traité Dans telle partie Ou dans telle catégorie Dans telle discipline Et que du coup D'autres disciplines Peuvent avoir aussi Des choses à dire Donc c'est d'aller Du coup Lire tout ça Faire une revue de littérature Ça s'entend Agréger le plus de connaissances Existantes sur un sujet Et après Bah On peut pas juste Arrêter là Et faire De la recherche Comme on le ferait En laboratoire Donc faire passer Je sais pas Des questionnaires Un test sur ordinateur Ça c'est du coup Sur le terrain Ça marche pas comme ça On peut faire passer Des questionnaires Mais du coup C'est quand même Plus compliqué C'est pas du tout La même chose Que quand on est Dans un laboratoire Et surtout que Quand on est sur le terrain Nous en tout cas Dans notre manière D'aborder notre métier On essaye de prendre en compte La complexité du système Autant que possible Et du coup D'interroger Toutes les personnes Concernées sur un sujet Donc là Ça peut être par diffusion D'enquête Ou d'entretien qualitatif Individuel Ou en groupe Mais là Un exemple Qui me vient à l'esprit C'est Une mission Qu'on avait Enfin Qui est en train De se finir Avec La préfecture De Seine-Maritime On s'intéressait À Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui module En fait Le choix de l'habitat Et en fait Cette question-là Elle est très développée Au niveau Du point de vue Des habitants On va dire Donc il y a Beaucoup d'études Mais que ce soit En économie En psychologie En sociologie En anthropologie Je sais même plus Enfin il y a vraiment Tellement de disciplines Qui ont abordé ça Mais juste En étudiant le point de vue Voilà Des habitants Donc de la demande Si tu veux Mais ça Ça suffit Enfin ça suffit pas En fait À comprendre Tout le système Toutes les interrelations Que tu peux y avoir Entre les différents acteurs Etc Donc en fait Ce qu'on a fait C'est du coup D'aller interroger Les acteurs Autres Donc ça va être Des acteurs techniques Donc là Ça va parler à personne Mais Des cabinets D'architectes Ou d'urbanistes Ça va être D'aller interroger Aussi Ceux qui font La ville On va dire Constructeurs Pavillonneurs Aménageurs Enfin ce genre de choses Pour vraiment avoir Des agents immobiliers Les paysagistes Enfin vraiment D'avoir Une palette Assez large Alors ça va pas être Forcément très représentatif Parce que du coup C'est pas quantitatif Mais ça permet D'avoir au moins Un aperçu De ce qui se joue Dans un écosystème Alors c'est spécifique Du coup Les territoires en question Qu'on étudie Mais c'est hyper intéressant Aussi D'avoir Cette partie là Et ne pas juste S'arrêter On va dire A la littérature existante Du coup Qui peut être Parfois du coup Limitée Donc ça va venir Compléter un peu Ce que t'apprends Via cette littérature là Ça peut venir compléter Un petit peu Ta perception Du problème Des solutions Des solutions à apporter Et du coup Ces entretiens qualitatifs Tu vas en faire quoi Ensuite Tu vas Tu vas les retranscrire Tu vas Comment tu retires De l'information Du coup La plus Effectivement Il y a déjà Une étape De retranscription Ça c'est assez Classique On essaye d'avoir Des questions Qui sont Le plus Transposables Possible Donc là En l'occurrence Dans cette étude là Et tous les acteurs Qu'on avait interrogé Il y avait Énormément de questions Qui étaient les mêmes Voire Enfin un peu adaptées Mais qui avaient Voilà Qui étaient Pratiquement les mêmes Ce qui faisait que Les réponses aux questions Pouvaient être En fait Comparées Suivant le profil On va dire Des gens Est-ce que C'est des professionnels Qui ont affaire Aux habitants Ou non Et est-ce que du coup Leur représentation Change ou pas En fonction de Si dans leur quotidien Ils voient des habitants Ou non Est-ce que Les réponses Aux questions Qu'on a posées Changent du fait Que c'est eux Qui construisent la ville VS C'est eux Qui conseillent Les collectivités territoriales Lors de Leurs Plans D'aménagement urbain Enfin bref Il y a plein de choses Comme ça Ce qui fait que Tu peux Tu vois là Tu peux les comparer Etc Et puis juste Tu peux Finalement En sortir Ça va être forcément Qualitatif Mais tu peux En sortir Des Larges J'allais dire Mais qui vont être Assez révélatrices De Voilà Juste de la marge De manœuvre Que peut avoir Un acteur Des dépendances Qu'il peut y avoir Entre d'autres Enfin Typiquement Quand on s'intéresse À Allez J'allais dire Un aménageur Pavillonneur Quelque chose Comme ça Bon Son métier C'est de construire Des maisons Ok Très bien Mais Juste La personne En l'occurrence Que j'avais Que j'avais interrogé C'était L'entreprise Familiale C'était Un territoire Très rural Donc du coup L'habitat Est assez important Dans ce genre de Je vais y arriver J'ai perdu mon mot Dans ce genre d'espace Il va revenir Et du coup C'était pas Forcément Lui dans sa tête C'est pas quelque chose De négatif Tu vois C'est vraiment Je permets Aux gens D'avoir une maison D'avoir un toit De potentiellement Devenir propriétaire Enfin ce genre de choses Mais en fait J'essaye de Transitionner On va dire Donc j'essaye De me dire Qu'effectivement Dans le futur Je vais avoir Un petit souci Dans mon métier Dans mon coeur Dans l'artisanat Que je peux avoir Mais je sais pas Comment faire Parce que juste J'ai pas fait Enfin Ils peuvent être En manque de ressources Là dessus en fait Juste c'est pas inné De pouvoir se projeter Et d'avoir Enfin d'anticiper Tout ce qui peut se passer Etc Et quand Tu parlais de De problèmes C'était quoi Le problème en question Avec ce genre de personnes Non non Tu disais que Cette personne disait Qu'elle pourrait avoir Des problèmes Avec son métier Dans le futur Tu faisais référence A quoi comme problème Bah là En l'occurrence Il y a Donc Le zéro Artificialisation nette Je l'ai prononcé Correctement Du premier coup Bravo Donc L'acronyme C'est le ZAN Parce que vraiment Je vais pas du tout Répéter Artificialisation A chaque fois Mais en plus Tu le redis bien Une deuxième fois C'est magnifique Après l'avoir T'annoncé 50 fois En bûchant Voilà C'est Et donc le ZAN Ça vise à réduire En fait tout simplement Les espaces Qui vont être constructibles Dans les années à venir Parce que En fait Un des problèmes De l'étalement urbain Enfin un des problèmes Les problèmes Enfin les problèmes Parmi les problèmes Qu'on peut avoir Avec l'étalement urbain Ça va être Banalisation du paysage Ça va être Une augmentation Des îlots de chaleur Déjà en ville On le ressent Mais du coup Quand ça va être Des territoires ruraux C'est encore plus dommage Tu vas avoir De l'imperméabilisation Qui va En fait Augmenter les risques D'inondations Parce qu'en fait Le sol ne peut plus Oui Absorber en fait L'eau Parce qu'il est bétonné Oui c'est ça Après tu T'appauvris ton sol Quoi qu'il en soit Et du coup Tu perds sa capacité A stocker du carbone Enfin bref J'en passe Les meilleurs Enfin voilà Ça va être D'entraver Les couloirs Des couloirs verts Où tu vas avoir Des espèces Qui vont transiter Enfin par lesquelles Tu vas avoir Des espèces Qui vont transiter Pour je sais pas Surproduire Ce genre de choses Enfin voilà Ça va venir couper Tout ça Bon il y en a mille Mais bref Donc un petit souci Avec ce genre de choses Mais donc Si on est Voué à moins Construire Bon bah lui Forcément Il faut qu'il s'oriente Autrement Ou en tout cas Moins construire Sur des zones Agricoles Parce qu'en général En France C'est notamment Des zones agricoles Qui sont transformées En zones urbanisables Puis qui sont Du coup construites Mais donc Il y a un enjeu De savoir Enfin de trouver Bah voilà Construire sur des friches Industrielles Ce genre de choses Bon bah ça Ça s'anticipe Ça se prépare C'est pas forcément évident Parce que ça coûte Enfin ça coûte très cher En général Les friches industrielles C'est des friches Parce qu'elles sont polluées Donc du coup Il faut dépolluer Tu peux un peu tomber Sur des Des surprises Qui vont te coûter 500 000 Un million d'euros De plus que prévu Sauf que quand C'est des entreprises Parce que là Quand je parle D'aménageurs Ou de constructeurs C'est pas De Vinci Tu vois C'est pas des entreprises C'est pas des gros Des grosses C'est pas des Ouais Elles ont pas des tentacules Énormes partout Elles sont pas Enfin Elles se chiffrent pas Elles se chiffrent pas En milliards C'est quand même Des petites entreprises Bon bah S'il y a des surprises Financières comme ça Bah voilà Ça met la clé sous la porte Sauf que bah Cette personne là En l'occurrence Me dit Mais j'ai pas envie De licencier Enfin forcément Les gens que j'emploie C'est des C'est des gens Avec qui j'habite Enfin voilà Dans la même commune Donc bon Il y a cet aspect là aussi Donc j'essaye de faire Du mieux que je peux Mais ça fonctionne pas Voilà Il y a d'autres trucs Donc juste de voir Lui les contraintes Qu'il peut avoir La marge de manœuvre Qu'il peut avoir aussi Parce qu'évidemment Voilà On entend Tout ça Quand on est Face à la personne Moi je suis pas là Pour juger Et dire quoi que ce soit Mais il y a aussi Le Ah il y a quand même Des endroits Où des choses Pourraient être faites Et c'est pas encore Mis en place Parce que Voilà Problème de représentation Ce genre de choses Typiquement dans des territoires Ruraux La densité Ça fait énormément peur Parce que le terme Densité Renvoie en général À Paris en fait À des HLM De 15 étages Enfin tu vois Alors qu'en fait Non Il y a un entre deux Entre la maison Pavillonnaire Et l'HLM De 15 étages C'est juste que Dans l'imaginaire collectif Ça n'existe pas Parce que pour l'instant Nous le montrons pas assez On utilise le terme De logement intermédiaire Parce que du coup Ça porte bien son nom Intermédiaire entre les deux Et en fait Bah Finalement Là Dans le cadre De cette étude là La préfecture de Seine-Maritime Avait pu Prendre en stage Deux personnes Une étudiante Alors je vais peut-être inverser Et je m'en excuse Je crois que c'était Une étudiante En architecture Et un étudiant En urbanisme Ou alors Une étudiante En urbanisme Voilà Je sais pas Et en fait On avait mené des ateliers Avec les élus Pour leur montrer En fait Sur leur territoire Ou sur des territoires Communs Comme un similaire Pardon Quel type De projet De logement intermédiaire Donc là C'est du logement Un peu plus dense Que ce qu'ils ont l'habitude De voir dans leur territoire Mais c'est pas non plus Des immeubles de quatre étages Et en fait En leur montrant Des exemples Ne serait-ce que ça Ça vient Débloquer Certaines Certaines choses Tu vois Forcément Parce qu'elles ont pas L'habitude auparavant D'en voir C'est un peu compliqué Parfois D'aller De se rendre Sur des territoires Autres Que le sien Parce qu'en fait Ils ont des emplois Du temps assez chargés Enfin bref Donc là On fait venir L'information Directement On leur montre Il s'en suit Des discussions Sur En fait Ça ce serait mieux Ça c'est plus adapté Au territoire Ce genre de choses Mais au moins Ils ont un peu Des exemples visuels Sur lesquels s'appuyer Il y avait aussi Il y avait aussi Une maquette Qui avait été faite Ça c'est Un outil génial En tout cas J'ai pu m'apercevoir Que c'était assez Approprié En tout cas Pour les élus Pour vraiment Se rendre compte De En fait Si je mets Tel type de logement Sur tel type de parcelles Ça ressemble à ça Ça ressemble à ça Si je les tourne Un peu comme ça Alors il y aura peut-être Moins de vis-à-vis Enfin Vraiment des choses Très très fines Ça À part dans la recherche Appliquée Du coup Tu n'as pas Ce genre d'interaction Là Tu ne peux pas L'avoir Juste en leur donnant Un questionnaire Enfin tu vois C'est vraiment des trucs Donc c'est un peu Des méthodologies Qualitatives Mais qui sont Hyper importantes Et qui du coup Peuvent aboutir A Juste faire germer L'idée que Ok En fait Ce n'est pas Si terrible Que ça en a l'air Et potentiellement On va pouvoir Avoir un nouveau projet Qui va s'en Rapprocher Donc ça c'est Ce que tu viens de décrire C'est toujours en lien Avec la préfecture Je suis désolé J'ai oublié La région Au Seine-Maritime D'accord Au Seine-Maritime Du coup Ça t'a amené A créer cet atelier Si j'ai bien compris Pour leur présenter Des éléments Alors pas moi-même Du coup Donc c'était avec Les stagiaires Et du coup Je travaille De la Mais ça faisait aussi Partie de ta mission Du coup Ou pas C'était dans la mission Ça c'était dans ta mission Qu'est-ce que tu as dû faire D'autre Rédiger un rapport Peut-être Ou Oui bah ça du coup On est en train De rédiger Ce qu'on a fait Il y a la partie Cachée On va dire De ce qu'on peut écrire Là en l'occurrence La partie de littérature Toute la partie On avait fait passer Un questionnaire Sur le territoire A destination des habitants Et des habitantes Donc ça on a Des résultats De questionnaire Enfin voilà On a tout rédigé On a Ces entretiens qualitatifs Dont je parlais Que ce soit individuel Ou en groupe Du coup Donc tout ça C'est rédigé Vraiment En mode recherche J'allais dire Donc c'est très C'est très long Alors qui Qui est amené A lire ça d'ailleurs C'est intéressant C'est Bah du coup Là on est en train De travailler Avec une Designer Une infographiste C'est ça Ouais On est en train De travailler Avec une infographiste Justement Pour ne pas Diffuser Ce rapport De je ne sais Combien de pages Beaucoup trop Et avoir Des versions Très Appréhendables En fait un peu Je pense que ça Ça parlera peut-être Plus aux gens Mais un peu Comme ce que fait Le GIEC Avec Un rapport Bon de toute façon Illisible Pour le commun des mortels Parce qu'il y a Trop d'expertise Dedans Et le machin Est colossal Et voilà Et un Adressé Aux politiques Qui est quand même Déjà assez substantiel Mais avec des graphiques Avec Enfin en tout cas Plus assimilable Pour un cerveau humain Plus assimilable Et aussi Enfin Ouais Il y a Vraiment de faire C'est le travail De faire une synthèse Donc c'est de passer De ces Je ne sais combien de pages De littérature Plus Résultat D'une enquête Plus Analyse D'entretien Etc De Enfin pas On mélange tout ça Mais on essaye Hop D'en atterrir A A peu près Une quinzaine de pages Pour que déjà Ça soit diffusé Auprès D'acteurs similaires Donc j'imagine Peut-être que la préfecture De Seine-Maritime Va envoyer ça Potentiellement A d'autres préfectures Juste pour dire Coucou Nous sur notre territoire On a mené telle étude Et voici les résultats On va pas envoyer Un PDF De 100 pages Ça n'a pas de sens Personne le lira ça Mais il y a cet enjeu Quand même De faire Enfin de rendre visible Ce qui est fait Parce que c'est quand même Assez Prémordial On publie pas Enfin Ce genre de choses là Par exemple Elle est pas publiée Sur des Enfin comme des articles Scientifiques On pourrait l'avoir Donc S'il y a pas de rapport Rendu public Personne n'est au courant Que ça a été fait Donc Bah en fait On continue De vouloir Je sais plus Quelle expression Mais inventer l'eau chaude Un truc comme ça Voilà Et réinventer Ouais je sais plus Réinventer l'eau chaude Ou inventer le fil À couper le beurre peut-être Ouais voilà Et c'est dommage Parce qu'en fait On a passé quand même Énormément de temps Il y a d'autres personnes Qui font ça aussi Ailleurs en France Donc autant que ça serve Pour d'autres personnes Que ça soit Enfin Que ça soit amélioré Oui Que ça soit aussi Critiqué dans le bon sens Du terme Dans le sens constructif De bah on pourrait faire ça On pourrait faire ça Pour que peut-être Qu'il y ait d'autres En fait Études qui en émergent Parce que en fait C'est ça aussi Le process de la recherche Finalement Même si elle est appliquée C'est aussi un processus Itératif Donc d'essayer de voir Un peu Donc ça normalement C'est des idées publics Ou enfin voilà Des élus par exemple Ce genre de choses Qui vont être à destination De ce type de rapport Avec des parties Assez Alors je sais pas si Appliquer c'est le bon terme Mais en tout cas Avec des parties Qui leur parlent Donc c'est une chose De synthétiser Le travail qui est fait Voilà En quelques points De ok Dans la littérature On a vu ça Ok ça c'est les résultats Du questionnaire Ok ça c'est Le truc de la synthèse Mais tu peux aussi Avoir juste Des Une partie de Ok Ben voilà Maintenant qu'on a fait ça Vous sur votre territoire Ce qui va vous concerner C'est telle et telle Et telle chose Parce que Il se passe Ça 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 Donc ça c'est après Adaptable On va dire A chaque Chaque projet Chaque territoire Mais c'est T'as une partie Un peu plus générale Et une partie Un peu plus spécifique Je sais pas si on peut dire ça Avec Ben vraiment De se dire On a vu ça Sur votre territoire Potentiellement C'est la même chose ailleurs Potentiellement non Parce que T'as des spécificités En termes Ben voilà De culture Ce genre de choses là Ben aussi en France Du coup Des choses qu'on a pu voir Sur le territoire De Seine-Maritime Par exemple Ce ne seraient peut-être Pas les mêmes Qu'en Bretagne Ne serait-ce que Parce que Ben Il y a En l'occurrence Un historique Qui n'est pas le même En termes de communes Et de communes De communautés de communes Ce genre de choses Et de relations Et de liens Entre toutes ces communes Enfin c'est des questions Qui remontent du coup un peu Mais tu peux avoir des influences Un peu comme ça Et donc forcément Ça a un impact un peu Sur comment on va présenter Les choses En bref C'est Très clair Je pense que c'était C'était assez clair Donc du coup Toi tu es chargé De ce projet Donc Comme tu l'as dit Donc tu vas Tu vas avoir Une sorte de truc Qui va ressembler à quoi Presque à Oui un objet de recherche Un truc bien Bien jargonnant Avec toutes les références Scientifiques Des réflexions Sur les tailles Des faits trouvées Ou machin comme ça Ensuite tu vas devoir Enfin des réflexions En tout cas J'imagine que dans ton truc Trop long Mais nécessaire à faire Il y a tous ces éléments là Et ensuite Vous êtes chargé De rendre ça Assimilable Pour que les gens Chargés des politiques publiques Bah voilà On fassent quelque chose Donc ça Tu m'as dit Que là C'était en cours Avec cette préfecture Là vous êtes en train de finir Là en gros On travaille du coup Avec l'agence City Donc c'est Science and the City Donc c'est une Une structure Une agence en fait Qui s'intéresse A comment prendre en compte La psychologie humaine Dans l'aménagement Des espaces urbains Donc on travaille Avec City Et là Pour ce projet là C'est pas spécialement Moi qui suis Du coup Chef de projet C'est plus Thibaut du coup Mon collègue Mais du coup Juste la précision Mais oui Le but c'est D'avoir Un rapport Ou deux Ça dépend de Enfin voilà De ce qu'on veut montrer Ce genre de choses Qui soit Assimilable Pour des Publics externes Et que Les personnes Qui disent ça Puissent s'en saisir Pour Elles sur leur Territoire Monter Des projets Pour En fait Aller Un peu Confronter Les intuitions Qu'on peut avoir Et vraiment La réalité Du terrain Est-ce que Ce genre de rapport Il est amené A être public Ou après C'est juste Quelque chose Qui reste En interne Et ensuite Il se le partage Entre eux Mais voilà C'est pas accessible Sur des sites internet Je pense que Ça dépend Des Des personnes Avec qui On travaille Ce rapport-là Je pense Qu'il sera public Sur le site De la préfecture Ou quelque chose Comme ça Enfin il me semble Je n'ai plus En tête Exactement Mais Tu peux Enfin là J'ai rien Qui me vient En tête Mais Effectivement Tu peux avoir Des rapports Qui peut-être Resteront En interne Enfin Comme tu disais Voilà Qui se refilent Entre eux J'ai pas trop C'est vrai Que du coup Je me suis jamais Posé la question Parce que A chaque fois Je les trouve Ces rapports Mais je regarde Pas spécialement Sur Sur quel site Ils sont Est-ce que c'est Le site Des personnes Qui mènent La recherche Ou pas Mais Mais ça A destination A être Trouvé J'espère Par le plus grand nombre Parce que C'est d'utilité publique Oui Et puis Il faut être transparent Aussi Tu vois Je pense que Typiquement Le territoire Sur lequel On a mené l'étude Là en Seine-Maritime Si les habitants Veulent Savoir Ce qu'on a fait Pourquoi on a fait ça Bon on leur avait déjà expliqué Du coup Quand on a fait passer Le questionnaire Mais voilà Bon mais ils ont le droit De savoir Enfin je pense Voilà Ce qui a été trouvé Pourquoi On leur avait demandé De participer A un questionnaire Enfin Voilà Toutes les belles valeurs De open science Ouais bah clairement Franchement Et comme Je le répète en plus Parce que Il y a ce truc Dans la recherche appliquée Si c'est pas publié Ça reste dans les tiroirs Plus personne n'en parle Et puis Et puis voilà Et puis après Et c'est dommage C'est dommage Parce que Si derrière en plus Il y a des gens Qui vont venir Peut-être avoir besoin De vos résultats Ou autre C'est bien qu'ils soient accessibles Ouais clairement Et puis Il faut aussi Potentiellement Enfin potentiellement Il faut aussi Alors je sais pas si c'est vraiment Les rendre autonomes Juste avec un rapport Mais Juste un autre territoire Qui souhaiterait Mettre en place La même démarche Bon bah c'est cool Que ces personnes là Peuissent avoir accès Au rapport Mieux comprendre Ce qui a été mis en place Comment Ce qui a été trouvé Ce genre de choses Pour que Elles-mêmes Enfin Que les collectivités Territoriales Elles-mêmes Initient ce genre de choses là Par ailleurs quoi Enfin voilà Bon c'est pas Être autonome Mais c'est un peu Genre leur donner Juste la possibilité De savoir que Ça existe Sinon C'est clair que En fait Et que c'est faisable Parce que ça aussi C'est des trucs Je pense qu'il y a peut-être aussi Ben Certains sujets Qu'on n'ose pas Initier Sur certains Enfin En termes de recherche Ou de conseils Parce que On a l'impression que Mais c'est trop compliqué Ça va prendre trop de temps Enfin bref Tout ça tout ça Donc Voilà Je pense que c'est bien Effectivement L'open science Alors C'est clairement pas Un 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 Comment on appelle ça J'ai perdu mon mot Mais Un Non C'est pas du langage Mais C'est pas un terme Pardon C'est clairement pas un terme Enfin Connu en tout cas De ce que j'en vois De Du domaine des politiques publiques C'est Mais oui Clairement Plus on est transparent Et plus on diffuse L'information Et mieux c'est quoi Bon on est Je te coupe Rapidement On est Alors c'est parfait On est dans les temps C'est magnifique On va se prendre encore Cinq petites minutes Pour parler d'un dernier sujet Qu'on avait commencé à aborder En première partie d'émission Maintenant tu es En dehors de l'académie Tu travailles encore dans la recherche Mais C'est plus Au sein Des structures Universitaires Alors peut-être que tu seras amené En avoir plus tard Parce que Tu pourras par exemple Peut-être faire des interventions En université Pour présenter Aux étudiants Ou faire des cours Ce que c'est En fait pour montrer Ces nouvelles perspectives émergentes Qui sont de plus en plus Qui sont vraiment En train d'émerger aujourd'hui Sur Et bien en fait C'est pas que C'est pas que On n'est pas juste voué A travailler A travailler En tout cas C'est pas la seule voie possible Le travail en labo Faire le classique Thèse postdoc Et puis ensuite Essayer difficilement D'avoir un post D'avoir un post fixe Clin d'oeil A un ami en commun Et Et Donc du coup Voilà Tu as un peu Un pied en dehors de ça T'es encore dans la recherche Du coup Quelle nouvelle Enfin C'est quoi la vision Maintenant que t'as De l'académie Parce que t'as un peu Un regard un peu neuf Extérieur maintenant dessus Et Et quelles sont un peu aussi Finalement Les Les différences Les choses bien Peut-être moins bien Que t'as aujourd'hui Voilà Je te laisse te débrouiller T'as 5-6 minutes Est-ce que tu peux juste Reprendre le début de la question C'est quel point de vue J'ai de l'académie C'est ça ? Oui c'est ça Alors t'avais commencé A élaborer Quelques points de vue Critiques Dessus Alors bon Y'a pas que des choses Critiques Mais là c'était ça Que t'avais commencé A élaborer Ouais Du coup Trigger warning Quand je vais parler Du système académique Je ne vais pas mettre Tous les systèmes académiques Dans le même sac Évidemment J'ai bien conscience Que Il y a des endroits Où ça se passe Très bien Et où Ce dont je vais parler N'a peut-être Pas lieu De ou moins En tout cas De ce que j'ai pu en voir C'est pas forcément Des situations Qui me sont arrivées à moi Mais juste Quand on a la tête dedans Et qu'on a Tout un écosystème Finalement Comme le nôtre Où on est Que dans la recherche Bon bah On a quand même Des échos De droite à gauche Et Et en fait Pourquoi je me suis dit Que le système académique C'était pas pour moi Parce que C'est un système De rôle au compresseur C'est un système De course À la publication Voilà Le dicton C'est Publish or perish Tu vois Donc Ça veut tout dire Déjà On demande toujours plus Un volume horaire Pas possible Avec Ce cliché Du médecin patient Donc Qui peut justifier Le fait d'être payé Au lance-pierre Non Quand même Même si c'est un médecin patient On a quand même Des charges Un loyer Enfin voilà Il faut qu'on mange Il faut qu'on paye des factures Potentiellement des gens Ont des enfants Voilà Avec des conséquences Du coup Tout ça Sur la qualité Des recherches Qui sont faites Ben là On t'en parlait tout à l'heure Avec Et la santé mentale Des chercheurs Et chercheuses Oui Oui Mais t'as ça Mais du coup Sur la qualité Des recherches Donc avec ce problème De réplicabilité Toujours à la recherche De la p-value significative Pour publier Ça mène Évidemment À des dérives Mais Comme tu viens de le dire Aussi des conséquences Humaines et sociales Voilà Des problèmes d'encadrement Par manque de formation À la gestion de personnes Du coup Par les chercheurs Et chercheuses Parce que finalement Les personnes qui encadrent Sont pas tout le temps Formées Pour gérer Pas tout le temps En fait Jamais En fait Littéralement Jamais Enfin en tout cas Ma connaissance Je connais pas De l'université Qu'à des modules De formation À la gestion D'autres êtres humains Quand les gens Sont amenés À diriger Des gens en master Ou en thèse C'est ça C'est pas inné En plus Enfin vraiment Non Mais donc t'as ça T'as la pression Hiérarchique Parce que T'as un système De réputation Incroyable Où Il faut publier Le plus possible Pour avoir Un H1dex Enfin bref T'as tout ça Qui passe aussi Un stress aigu Des problèmes De dépression De burn out De manque de reconnaissance De vol D'appropriation De ton travail Jusqu'aux abus Divers et variés Enfin Que tu peux avoir Du syndrome De l'imposteur Bah t'as ça Et puis même Moi Enfin il y a vraiment Après ça c'est des cas extrêmes J'en conviens Mais des abus Même Enfin des Que ce soit Des problèmes sexistes Ou sexuels Tu vois Et moi J'en connais pas Mais je sais Que ça existe Et non Non En fait C'est pas possible T'as ça Et après T'as toute la question Ça c'est des trucs Qui me sont venus Quand même Quand j'étais en Deuxième année de master Mais T'as des problèmes Avec la question Du financement Où t'as de moins en moins De fonds à louer Et beaucoup de financement Sur projet Ce qui fait que Encore une fois C'est à qui présentera Le projet le plus sexy Sauf qu'en fait Les projets les plus sexy C'est pas forcément C'est pas forcément Les plus utiles Mais En tout cas C'est pas forcément Les meilleurs Oui C'est pas forcément Les meilleurs Et les autres projets Peut-être Méritaient tout autant De voir jour C'est juste que Ben voilà On a plus d'argent Donc on va choisir Le plus sexy Et le meilleur des meilleurs Bon voilà Donc ça laisse la porte La porte ouverte Pardon A être dépendant De ce qui est à la mode Donc Intelligence artificielle Ce genre de choses Donc c'est un peu compliqué Et ben au fur et à mesure Aussi que tu avances En ancienneté Tu fais parfois Moins de recherche Parce que t'endosses Voilà ton rôle D'administratif De recherche Tu dois faire Enfin je vais rechercher Des subventions Écrire pour avoir Ben de la NAR Tout ce que tu veux Enfin Faire de la publicité Pour ton labo Pour ton équipe Montrer à quel point C'est fantastique Et vous êtes attractif Enfin tu vois Il y a vraiment Toujours de trucs là Et après Parce que oui évidemment J'ai encore des choses à dire Sur le système académique C'est parce que vraiment C'est Tu as encore une minute Ouais Ben t'as tout ce qui est Compétition extrême Pour les postes De chercheurs Chercheuses Comme tu disais Là Voilà Là où tu es Dans l'attente interminable D'avoir un poste Moi Enfin quand je suis rentrée Au Cogmaster On me dit Ben l'âge moyen D'une prise de poste C'est 35 ans Après genre 5 postdocs Moi j'en avais 21 Donc ça fait 14 ans De précarité Et tu te dis Mais à quel moment J'aurais envie De rentrer là dedans Alors je dis ça Évidemment il y a des gens Ils sont rentrés dedans Et ça leur va très bien etc Mais juste Moi j'avais pas un profil Qui rentrait là dedans En fait Ou en tout cas Et puis juste C'est aussi un droit De pas avoir envie De faire autant de sacrifices Même si c'est une passion Ouais Puis franchement Genre Pour des expériences De vécu personnel Que j'avais eu avant Enfin ça ne C'était impossible C'était impensable Enfin vraiment Il y a eu des C'était un no-go complet C'était un no-go complet Et Et après Finalement T'as quand même Enfin moi Genre De pas Vouloir faire Ces sacrifices là J'ai quand même Des gens Qui Enfin ouais J'ai déjà eu Des gens Qui m'ont fait des réflexions De Mais en fait Si t'acceptes pas ça C'est que t'aimes pas la recherche On a un problème De définition De ce que c'est la recherche Alors parce que Moi j'ai pas l'impression Que la recherche c'est ça Genre c'est On pourrait très bien Faire de la recherche Dans un système Beaucoup plus Enfin beaucoup plus chill Alors j'ai l'impression D'être baba Enfin Je peux pas avoir l'air Trop non plus Bisous Tu vois mais Tu pourrais très bien Envisager le système D'une autre manière Et que la recherche continue Tout autant A avancer en fait Donc juste C'est la manière Dont c'est matérialisé Qui me convient pas C'est pas la recherche En elle-même quoi Mais Je suis un peu plus d'accord Et d'ailleurs Alors bon ça Ça pourrait être une émission À part entière J'y pense d'ailleurs Mais on peut même penser Que ça crée des biais De population C'est à dire que Les personnes qui vont Lâcher C'est pas forcément Les personnes les moins douées Ou les moins intelligentes Mais ça peut être celles Qui juste Ont pas envie D'être dans la compétitivité toxique Ont pas envie De se surmener À bosser H24 Parce que Et bien C'est juste pas humain En fait Aujourd'hui Si on lit Les données scientifiques Et qu'on a un avis philosophique Éclairé sur la question Du bien-être Et du bonheur Des individus Et bien Clairement C'est pas Voilà C'est pas une bonne chose Pour nous Et ça peut En fait Attirer des gens Plutôt carriéristes Plutôt Voilà Qui sont Qui peuvent être Potentiellement toxiques Ou avec peu de compétences humaines Donc c'est un peu malheureux On va finir sur les notes positives Parce que moi J'aime bien les notes positives Voilà C'est le côté bisonnord J'imagine Est-ce que tu peux dire En quelques mots Aussi Un peu Parce que j'imagine Ça a été peut-être Une bouffée d'air frais De faire de la recherche appliquée Des chercheuses consultantes Justement Qu'est-ce que tu trouves dedans Et qu'il n'y avait pas Dans l'académie Et qui te donne envie Enfin Qui t'a donné envie De poursuivre Dans cette voie là Euh Ah J'ai envie de dire Tellement de choses Et oui Je sais pas Si c'est vraiment Des choses Qui n'existaient pas Dans l'académique C'est juste que J'ai ce privilège D'avoir ce statut Et de pouvoir travailler Alors pour moi-même C'est pas vraiment Enfin Oui non Mais voilà Euh Finalement Il y a Beaucoup d'avantages Qui ressemblent à la recherche De pouvoir agencer Ces journées Comme tu veux De pouvoir Assister à des colloques Enfin voilà Ce genre de choses C'est compris Dans mon temps Mais Un des trucs Que j'ai découvert Avec Euh L'application On va dire Euh C'est tout ce qui est Qualitatif J'ai En tout cas J'avais pas non plus Énormément d'expérience Dans la recherche J'en conviens J'avais fait Enfin j'avais fait Cinq ans d'études supérieures Donc voilà Mais je fais beaucoup plus De qualitatif maintenant De Enfin en termes de données S'entend Et en fait J'ai découvert que Ben Faire passer des entretiens Par exemple J'adorais ça Parce que Ben en fait J'aime bien Écouter les gens Euh Et j'aime bien Cet aspect là De De complexité systémique Et de pas juste M'arrêter A Ben Ça peut très bien Convenir à certaines personnes Je dis pas Mais Il y avait un truc Qui me manquait Quand je faisais juste Passer des expériences Sur ordinateur Genre Même si t'as le travail Avec ton équipe Etc Où c'est quand même Très social Je sais pas Il me manquait Cette partie là D'humanité On va dire Dans ce que je pouvais faire Donc là Évidemment Qu'il y a des études Où on fait passer Des enquêtes Mais Ben Ne serait-ce que Ouais D'avoir ces entretiens Ces entretiens là Je sais pas Je trouve ça chouette J'apprécie à chaque fois Enfin c'est pas C'est pas un problème Du coup pour moi Genre je pense Il y a beaucoup de gens Qui pourraient rechigner A dire Ah c'est chiant Je vais devoir retranscrire Et tout C'est pas grave Ça me va aussi Et Et après Je sais pas S'il y a un truc Un peu plus méta Je sais pas Pour l'instant Je travaille qu'avec Des gens chouettes Donc j'ai quand même Cette chance là aussi Je travaille sur Ah vas-y Dis ton dernier mot Et après je conclue Je pense que Moi ce qui me plaît le plus C'est de pouvoir Travailler sur plein de sujets différents Mais parce que ça me convient A moi Parce que je suis Je suis comme ça On va dire Je serais frustrée De rester sur Un sujet d'étude Alors j'ai bien conscience Que dans la recherche T'es jamais vraiment Sur un sujet pile Tu vois mais T'as ta spécialité On va dire Mais oui Un peu quand même Mais j'aime bien Alors c'est vrai que du coup Je suis spécialiste Pas spécialiste de rien Mais enfin voilà Je suis très Polyvalente Mais j'aime bien Cet aspect là De pouvoir En fait Être au courant Des enjeux qui se passent Sur La mobilité Les déchets L'avenir Dans l'urbanisme De la France Vraiment des trucs Très 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 divers Alors qui ont tous Un peu en commun Évidemment Mais voilà Ça me Satisfait tous les jours Et bien ça me paraît Une excellente note Positive Pour conclure En tout cas On te souhaite Que tu continues De bosser avec des gens Chouettes Et que tu bosses Sur autant de sujets Sociétaux Environnementaux Aussi chouettes En tout cas C'était un grand plaisir D'être avec toi Julie Pour discuter de tout ça J'espère que Les gens seront contents De découvrir Que ça aussi Ça existe Et que c'est quelque chose Qui émerge Et qui est vraiment chouette Et qu'on espère Voir émerger encore plus Dans les années qui viennent Ouais Merci à toi Du coup De m'avoir invité J'espère pour les personnes Qui vont écouter tout ça Que c'était pas trop décousu Parce que c'est vrai Que j'ai tendance À être assez décousu Dans mes pensées Pas du tout Dans mes pensées Enfin je parle Je parle pour moi Mais pas du tout Bon et bien voilà C'était un grand plaisir Et puis À la prochaine Pour ceux qui nous ont écoutés Pour une prochaine émission Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada